En fait, quand j'ai lu cette nouvelle, je l'ai trouvée très ludique. Ce qui m'a amusé, c'est qu'au début, ça commence comme une espèce de vaudeville. Elle est racontée, on croit que c'est l'histoire d'un mari, une femme et son amant. Et en fait, on se rend compte que c'est une histoire d'amitié qui va se transformer petit à petit, une histoire de désir. Et c'est ça qui m'intéressait, cette manière de commencer le film. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, au début, il y a 20 ans, j'avais commencé à écrire une adaptation qui était très proche de la nouvelle, qui était très adaptée, c'est-à-dire que ça se terminait par un meurtre comme dans la nouvelle. Et puis, avec le temps, quand j'ai commencé à retravailler dessus, je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout envie que ça se termine en meurtre. J'avais envie, au contraire, que ce soit une très belle histoire d'amour et que je puisse terminer le film avec « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Je pense que justement, ce qu'il y a d'intéressant dans le film, c'est que c'est un rapport très particulier, très singulier, qu'on ne peut pas définir. Et c'est une histoire d'amour, justement, qui est l'histoire du film, qui n'est pas reconnaissable, pas identifiable. Je pense que c'est en ça que le film est une invitation à la tolérance, à la liberté. Et c'est que cette femme, Claire, elle tombe amoureuse de cet homme qui s'éguise en femme. Et elle est amoureuse d'une créature. Parfois, c'est sa virilité qui lui plaît. Parfois, c'est sa liberté en tant qu'homme déguisé en femme. Parfois, c'est le souvenir de sa meilleure amie morte, le fait que ce soit une image de femme. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Et je pense que cette relation évoque justement la complexité de l'âme humaine et la complexité des rapports amoureux qui mettent en jeu toutes ces questions-là du genre, du masculin, du féminin. Oui, c'est-à-dire que pour moi, le cinéma, c'est à voir avec l'enfance. C'est à voir avec un aspect ludique et le fait de jouer, ce n'est que du cinéma. On s'amuse entre nous, on s'amuse à se déguiser, on se transforme, on se raconte des histoires. Mais en même temps, on fait ça très sérieusement, mais avec du plaisir. Donc, c'est vrai que le côté ludique est très important pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !